L'avantage quand on redouble, c'est qu'on sait déjà que ça va mal se passer. On va commencer avec l'incontournable princesse de Clèves. Déjà la princesse, elle tombe amoureuse d'un mec hyper beau, hyper riche. À qui est-ce qu'elle va demander conseil ? À sa mère ! Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça ? Elle est chiante, hein ? Elle n'est plus rien, elle est née comme ça. Il faudrait que tu sois plus gentille avec maman. Mais je suis gentille ! Je la conduirai dans la forêt. T'en fais pas, elle t'ouvre à ses petits cailloux. C'est ça le problème, elle trouvera ses cailloux et va revenir. Je suis toujours là pour toi, si tu veux qu'on sorte ensemble. Je vois pas du tout l'intérêt. Déjà que j'avais du mal à t'aimer tous les jours. Il y a un peu combien, tu crois, pour trouver le bon ? Écoute, un, deux, trois, cinq, six. Voilà, je vous préviens, c'est une bonne nouvelle. Vladimir m'a demandé et j'ai dit oui. T'as dit oui pour... à quoi ? Pourquoi ? Si Jessica, elle peut se marier, est-ce que je peux aller à la fête chez Samira ? On cherche une chanteuse. J'ai pensé à toi. Moi ? Je suis nul. Moi, je te trouve formidable. Ce qu'on te demande, c'est de chanter. Pour pouvoir les chanter, faudra je les sens, des paroles. Tu ressembles à rien, t'as plus d'amis. Moi, j'en veux pas d'une vie comme ça. Je devrais vivre dans une boîte, en haut, au fond du placard. On me sortirait une fois par an, pour Halloween. Au concert, on a une date arrêtée finalement. J'ai me suicidé et je reviens. On t'attend pas du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada